Nicolas Demorand Relecteur de l'Univers Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence et de vibration, disait Nikola Tesla. J'ai compris le sens de cette phrase il y a à peu près 20 ans, quand en 1989, j'ai découvert l'influence de la musique sur les végétaux et sur les animaux. J'ai eu la chance pour cela de grandir dans une exploitation agricole qui m'a permis de faire mes petites expériences. Et très tôt, je commence dès l'âge de 16 ans à faire des expériences sur les animaux en diffusant de la musique de variété. J'obtiens peu de résultats satisfaisants. Plus tard, j'entreprends d'autres résultats qui me donneront finalement beaucoup de satisfaction, puisque j'utilise la musique de Beethoven et de Mozart à raison de deux heures par jour sur des groupes de 12. Et très vite, j'obtiens des résultats étonnants. Les animaux sont plus zen, plus joueurs, ils recherchent beaucoup plus facilement le contact de l'homme. Quant aux animaux qui produisent du lait, il est de meilleure qualité, le lait est plus abondant. Pour les végétaux, ils sont plus denses, plus éclatants, plus florissants. Poussé par cette petite réussite, je continue à faire des recherches. J'emploie ensuite des musiques de méditation et d'ambiance. Et là encore, je tombe vraiment vers des résultats étonnants. Les animaux recherchent de façon systématique le contact de l'homme. Ils sont vraiment beaucoup plus doux dans leur comportement. En général, ils sont beaucoup plus brillants. Il y a vraiment quelque chose qui change dans les musiques de méditation et d'ambiance. Simplement, à un moment donné, je me pose des questions. Pourquoi cette musique fonctionne ? Parce que je m'aperçois avec certaines musiques qu'elles sont agressives, agités, voire avoir des comportements presque dangereux avec l'homme. Et là, je m'interroge beaucoup pourquoi cette musique, pourquoi d'autres. Et là, par le plus grand des hasards, en 1999, j'écoute une fois de plus un morceau de John Lennon, et je découvre que le « là » est accordé à 432. Et là, je me dis, comment se fait-il ? Nos musiques d'aujourd'hui sont accordées à 440. Et je cherche, je cherche, j'essaie de trouver des correspondances, et je m'aperçois qu'au fil des siècles, on a modifié beaucoup les fréquences musicales. Et en recherchant, en recherchant toujours, je m'aperçois que finalement, en 440, je ne trouve rien, qui me donne du résultat, en tous les cas, sur le plan connaissance entre le lien et l'homme en fréquence 440. Par contre, j'en trouve beaucoup en 432. J'en trouve énormément. Et je vais vous parler de la première que j'ai trouvée. Quand on accorde la musique à 432, le sol est à 384 Hertz. Quand on sait que la fréquence de l'oxygène est 384 Hertz, et qu'en agriculture, on aère le sol pour lui donner de l'oxygène, pour qu'il respire, pour que ça pousse mieux, et qui s'appelle aussi le sol, c'est quand même pas banal. La deuxième fait que quand on accorde aussi à 432, le dos, lui, est à 256 Hertz, qui correspond à la fréquence de résonance de l'assimilation chlorophyllienne. Donc là aussi, intéressant le lien. Si je continue, dans un autre domaine, on s'aperçoit que la pyramide de Khéops est de 432 unités terrestres au niveau de la base, qui était l'unité de mesure à l'époque. Si on continue, on s'aperçoit que, par exemple, la pyramide de Teotihuacan est elle de 864 UTS, qui était aussi l'unité de mesure à l'époque, qui est donc la moitié de 432. Si on s'arrête au calendrier des Mayas, dans le cycle de Quantum, on a un cycle de 7200 jours, et si on extrait 72 de 7200 jours, on obtient aussi un sixième de 432. Dans le calendrier VEDA, on a 432 000 ans. Dans la Bible, on retrouve plusieurs fois le chiffre 144, qui est aussi un harmonique duré quand on accorde à 432. Dans la pulsation minute d'un être humain, quand il est idéalement replot, on ferait aussi de 72 pulsations minutes. Donc, il y a beaucoup de correspondances qui sont mises en évidence. Et si on parle de l'eau dont nous sommes constitués, nous sommes constitués d'eau à plus de 70 %, ce qui n'est pas banal. On sait aujourd'hui, la science nous aide beaucoup là-dessus, que l'eau capte l'information. Les premiers à mettre en évidence étaient le docteur Benvenis et le docteur Emoto, deux chercheurs scientifiques renommés qui ont beaucoup travaillé sur l'eau, ont découvert que la fréquence 432 est qualifiée pour eux de naturelle. C'est-à-dire qu'ils ont calculé que les fréquences de résonance des atomes et des molécules dans la nature et vérifié que l'oscillation à 432 était une oscillation qui correspondait à la résonance de l'eau. Donc, il est vraiment intéressant de découvrir ces recherches. Et ce qui est aussi passionnant, c'est que quand on écoute cette musique à 432, elle est légèrement plus douce, elle a un son plus relaxant. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, mais elle a un son plus douce et plus relaxant. Quand on l'écoute à 440, ça crispe légèrement le corps et progressivement, d'ailleurs, c'est sans doute pour ça aussi, on dit que certains biologistes avaient dit qu'il y avait un désaccord entre le macrocosse et le microcosse quand on accorde à 440. Alors moi, je me suis équipé d'appareils pour photographier l'énergie des gens, en fonction des musiques qu'on écoute. Alors là, c'est ma fille qui est sur la partie sombre du côté droite. Là, elle écoute une musique 440. Et sur la droite, elle écoute une musique, je crois que c'était le canon de Pachelbel, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez que son oral n'est pas du tout le même. La musique a vraiment un impact sur nous. Elle a aussi beaucoup un impact sur les végétaux, parce que je fais aussi pousser des végétaux de toutes sortes. Et voilà ce que ça peut donner sur une carotte. Ça, c'est une carotte qui a poussé avec de la musique normale. Et ça, c'est une carotte qui a poussé avec de la musique anormale, on pourrait dire. Voilà, ça fait des carottes difformes. Bon, j'ai pris les extrêmes. Ce sont des extrêmes. Elle paraît peut-être un peu esselée toute seule, mais elle est beaucoup plus grosse. Et ça n'a rien à voir avec l'autre, car en plus, c'est un peu malade. Alors parfois, ça donne des carottes très petites, qui ne sont pas très jolies. Mais d'une façon générale, c'est diffusé à raison de deux heures par jour. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient aussi sur les plantes, parce qu'on peut photographier l'énergie des plantes qu'elles dégagent. Il faut savoir que les plantes, ça dégage une énergie. Et c'est quelque chose de vivant. D'ailleurs, ceux qui ont la main verte, ils doivent le savoir. Voilà ce que ça dégage sur une plante en fréquence à 440 sur la droite et en 432 sur la gauche. Donc cette énergie, en général, aujourd'hui, on la mesure avec différents appareils. Là, on la photographie. Et si vous vous arrêtez un instant sur la musique en 432, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. D'ailleurs, toutes les musiques qui ont été faites en 432 sont en général faites par des chanteurs qui ont été très populaires et apportent vraiment un bien-être constant et régulier. En général, ce sont des morceaux qu'on a beaucoup écoutés. Je parlerai de ça juste parce que c'est quelque chose que je trouve important. C'est un appareil qui photographie des énergies. Il faut savoir que quand vous êtes en colère, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes triste, on a ce qu'on appelle une énergie lumineuse ou plutôt photonique. On émane des photons en permanence au niveau du visage, particulièrement au niveau du visage, et en permanence. Et si vous êtes triste, que vous n'êtes pas bien, que vous n'avez pas la fèche, vous allez avoir plutôt une couleur rouge, sombre. Et donc, vous êtes vibratoirement assez bas. Et par contre, si vous êtes bien, si vous êtes en forme, gay, tout s'est bien passé dans votre journée, vous allez plutôt avoir une couleur bleue. Et donc, ça, c'est ma fille qui est sur le premier cliché, qui venait de se prendre la tête avec son frère. Et dans le premier cliché, sur la gauche, elle commence à marronner, elle n'est pas bien. Dans celui du centre, elle pleurait, elle avait envie de le taper, etc. Donc, vous voyez une zone rouge autour de son visage, qui apparaît. Et quand elle va bien, on en a parlé un petit peu, vous voyez qu'il y a une zone bleue qui apparaît au niveau de son visage aussi, quand tout va bien, quand la personne est vraiment plus détendue et qu'elle n'a fini par raché. Donc, nos attitudes dégagent une énergie, dégagent une couleur. On peut le mesurer aujourd'hui à la fois par des tas de tests. Donc, c'est assez intéressant de le décoller. Pour les végétaux, c'est aussi la même chose. Sachez qu'un végétal, c'est quelque chose de vivant. Et c'est le premier à découvrir ça, c'était Pop en 1975. Il avait découvert qu'un végétal, si vous l'agressez, il va automatiquement engrancher un système de rayonnement lumineux comme système d'autodéfense. Donc là, j'ai pris un cliché avant de l'agression du végétal sur la gauche. Et vous avez ensuite un cliché sur la droite, où il y a toute une brillance au-dessus du végétal. Vous voyez sur la gauche, c'est pas tellement brillant, c'est blanc plutôt, c'est vert pardon. Et sur la droite, c'est brillant, c'est vraiment l'énergie lumineuse. J'ai coupé de vent avec un tempérament agressif et voilà ce que ça a dégagé comme rayonnement lumineux. Donc nos comportements sur les végétaux, sur les animaux aussi et sur les gens bien évidemment, ont une influence et on peut aujourd'hui le mesurer et le démontrer en tout cas. Alors, j'ai fait pas mal d'expériences, j'ai découvert qu'on pouvait tuer, qu'on pouvait faire végéter, qu'on pouvait rendre florissant, qu'on pouvait vraiment rendre éclatant en fonction des types de musiques qu'on diffusait sur les animaux et sur les végétaux. Je n'ai pas fait beaucoup d'essais sur les humains, mais j'ai fait beaucoup d'essais sur les animaux. Et là, je peux vous dire que c'est assez sidérant, c'est assez incroyable ce que ça peut faire sur un humain. Parce que j'ai fait récemment sur un humain, il n'y a pas très longtemps, après l'avoir fait sur un végétaux, mais je n'en ai pas fait beaucoup. Mais le si peu qu'on fait, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Soyez vigilants à la musique que vous écoutez. Ce que je peux dire, c'est que vous savez qu'on a sept centres énergétiques qui sont reliés à sept notes, et ces sept notes correspondent à un organe. Chaque organe a aussi sa propre fréquence et une fréquence donnée. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que chaque acide aminé a aussi sa propre fréquence et va se fixer sur le ribosome en permanence, toujours à la même fréquence d'accrochage. Vous avez un morceau qui a été étudié par Edith Enopti, qui s'appelle le Canon de Bachelbel. Alors ce morceau-là, je vais vous dire une chose, écoutez-le tous les jours. Pourquoi ? Parce que ce morceau-là, il a la particularité, il faut savoir que sur notre chaîne polypeptidique, on a à peu près 300 acides aminés. On en a besoin de huit primordialement, dont on ne peut pas se passer. Si on ne les a pas, il faut manger équilibré, sinon on va avoir des problèmes. Ces huit-là, c'est le seul morceau qu'on a trouvé qui vous nourrit vos huit acides aminés essentiels, en permanence. Il est conçu de huit tonalités qui correspondent aux huit acides aminés à l'homme. Il est conçu aussi de telle manière que si vous le prenez en cours, c'est comme si vous le repreniez depuis le départ. Il a quatre couplets avec des notes semblables. C'est un puissant anti-stress. Si vous n'êtes pas bien le soir, vous rentrez du travail et que vous n'êtes pas bien, écoutez-le. Si, par exemple, beaucoup le connaissent, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont entendu et l'ont écouté, il a aussi la particularité de réguler le métabolisme. Il active le circuit enzymatique. Il stimule la protéine. Ce morceau-là est génial, il faut vraiment l'écouter. Par contre, il y a des musiques qui sont pour moi des vraies saloperies, et en général les plus populaires. Il y a un morceau, à contrario, qui est construit sur les mêmes principes que le canon de Bachelbel que je vais vous citer, qui vous avez tous probablement dansé dessus, qui est aussi un morceau qui a été fait par Rabat, repris par Madonna, enfin plein d'autres. Ce morceau-là s'appelle Hang Up. Et quand vous l'écoutez, il vous stimule les mêmes hormones que vous stimulez quand vous rentrez en forte dépression. C'est une vraie saloperie. Alors, personnellement, ayant étudié un petit peu aussi Mozart, quand on étudie Mozart, on s'aperçoit que les derniers morceaux de Mozart ont la particularité d'appauvrir énormément certains acides aminés, mais vraiment surtout ces derniers morceaux. Et à l'époque, il était mort d'une maladie du sang, une leucémie, donc pour moi, ça c'est mon avis personnel, je pense que Mozart s'est tué avec sa musique. Mais c'est mon avis. Parce qu'il appauvris vraiment beaucoup d'acides aminés, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, quand on l'utilise sur des plantes, on s'aperçoit que les plantes ne poussent pas beaucoup, elles ont plutôt tendance à végéter. Donc, soyez vigilants à la musique que vous écoutez. D'ailleurs, Platon avait dit, si vous voulez contrôler le peuple, contrôlez sa musique. Je ne sais pas d'où il sortait ça, mais il avait dit cette phrase. Alors, on pourrait imaginer un monde baigné en 432. On serait certainement plus joyeux. On serait certainement plus vivant. On aurait certainement plus d'intuition. Je suis convaincu qu'on aurait plus d'intuition. Et globalement, soyez vigilants aux musiques que vous écoutez et au comportement que vous avez, car un bon comportement amène à un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Vous émettez beaucoup plus de bonnes ondes. Et automatiquement, vous faites du bien autour de vous. Et puis, d'ailleurs, on dit en général de ces personnes, il rayode. Et ça, c'est à la fois la musique que vous entendez, les conditions dans lesquelles vous les écoutez, et c'est aussi dans les conditions dans lesquelles vous êtes. Donc, le son peut vous faire vraiment beaucoup de bien, vous épanouir, vous rendre joyeux, vous structurer, vous construire. Mais il peut aussi, malheureusement, faire des choses négatives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous remercie. Michel, Michel, c'est pas prévu, mais j'ai demandé à Emmanuel Cuch, je sais pas s'il est là, s'il peut nous jouer quelques notes des canons de Pachelbel, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas cette musique quand on a envie de prendre des acides aminés. C'était pas prévu, mais je pense que ça fera plaisir, Emmanuel, juste quelques mesures, parce qu'il m'a dit, ça va être très long. Ah, c'est une bonne idée ! Et là, ça, ça va nous faire du bien. Mais beaucoup le connaissent. Oui, les premiers accords, juste pour ceux qui le connaissent pas. Voilà. Bon, la suite, chez vous. Merci. 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 Merci.